Bonjour à tous, merci de vous être là ce matin pour une bonne journée de quotidien tous ensemble. On a essayé de faire tout cycle confondu. C'est le hackathon 0VSS, VSS, violence sexiste et sexuelle. Aujourd'hui on a accueilli différents étudiants, des élèves de la génération civile, des masters spécialisés, des doctorants et des anciens élèves également. Et l'idée c'est que collégialement ils répondent à cette question de comment traiter les VSS. L'objectif pour les participants c'est de fabriquer des supports de communication, des supports pédagogiques sur une thématique VSS en un temps donné. Les personnes ressources sont là pour guider, accompagner, faciliter la réflexion. Ça permet d'être rassuré quant à la création des supports et de pouvoir aller plus loin que s'ils avaient été seuls et qu'ils étaient plus limités dans leur connaissance. Je suis sur la thématique VSS à l'école. Il y a un groupe qui va travailler sur un support de communication et de sensibilisation et un autre groupe qui travaille plutôt sur un support de pédagogie. Mon groupe travaille sur le consentement et le non-consentement. Qui ne dit mot consent, il y a marqué pire connerie de l'histoire des adèges. C'est un environnement plutôt bienveillant qui a été mis en place dès le début pour permettre justement cet espace de communication et de parole safe. Le jeu on aimerait qu'il s'applique à des gens en école, un jeu spécial soirée, ou alors au contraire faire un jeu, toutes les possibilités en école d'ingénieur. Le groupe a décidé de réfléchir sur un support du Serious Game. On a choisi un jeu de sensibilisation qui serait mis en place en troisième année du cycle ingénieur à l'école des mines. Et l'idée c'est construire en groupe l'atmosphère d'une entreprise dans laquelle il n'y a pas de VSS. C'est vraiment super d'avoir de l'émulation comme ça, collective, de partager des points de vue. C'est vrai que c'est des sujets pas forcément faciles. Et on a conscience des enjeux qui sont derrière et de l'importance que ça peut avoir sur la vie de certaines personnes. Toutes les propositions étaient de très grande qualité, on a beaucoup discuté pour les libérer. On a choisi un projet qui nous a paru futé. On garde. C'est une première solution qui nous sent ici, mais je suis bien. Je pense qu'il est réaliste dans le contexte de l'école. C'est bien sûr. C'est une très bonne idée. C'est futé. Ça je trouve ça intéressant. Ce genre de démarche, sur un temps contraint, avec une logique de support, d'animation et de dynamique, permet de créer des idées, permet de répondre à une logique d'engagement. Et je pense que c'est ça aussi, cet état d'esprit qu'on doit faire perpétuer dans le temps. Un des groupes a donc choisi la voie du théâtre, afin de pouvoir utiliser le pouvoir de la dramaturgie pour faire passer les idées. Sensibiliser les élèves, comment réagir dans ce cas-là ? Il y a vraiment un objectif derrière. On sent l'importance qui est accordée. Il y a une libération de parole aujourd'hui qui a été vraiment agréable, en tout cas pour mon groupe. Et j'ai vraiment envie d'inciter les gens qui pouvaient croire que, voilà, un caton VSS en samedi, flemme. En vrai, ça a été hyper constructif. La promesse préalable de l'école, de dire on va vraiment mettre en place trois projets, et ce sera fait, et c'est budgété, et tout ça. Personnellement, j'ai envie de faire partie de ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada